Et nous lisons ce matin les textes du jour, tout d'abord dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. « Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Judas. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai prises par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celles-là, ils l'ont rompue et pourtant c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience. Je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. « Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur, tous du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » Ensuite, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 27 à 32. « Maintenant, mon cœur est troublé et que dirai-je ? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance, mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. » Une voix se fit alors entendre du ciel. « Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait « C'était un coup de tonnerre. » D'autres disaient « Un ange lui a parlé. » Mais Jésus leur déclara « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, mais pour vous. » C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et puis ensuite, dans l'Épitre aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 7 à 10. « Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. » Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton père. » Et ailleurs, il dit aussi « Tu es prêtre pour toujours. » Dans la tradition de Melchisedec, le roi de justice. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications, accompagnées de grandes crises et de larmes. Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous, pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisedec, ce qui veut dire roi de justice. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 68b, les strophes 1, 3 et 5. Amen. 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 ... 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